Bonjour, je m'appelle Rachel, je suis maghrébine et je suis le nouveau professeur de philosophie. La situation se tend, la situation se tend. Hier soir, je suis passé sur le plateau de télévision. Ils m'ont fait parler de Jean-Louis XXIII parce qu'ils trouvaient intéressant qu'on retourne en arrière, comme autrefois en 68, qu'un professeur de philo tombe amoureux d'un élève ou qu'un élève tombe d'amoureux d'un élève. Et ça les faisait rire, ils ont dit, ah ah ah, c'est amusant, ça nous rappelle le temps ancien, autrefois il y avait la liberté, la liberté d'aimer, la liberté d'enseigner, la liberté de vivre. Mais tout ça, c'est il y a tellement longtemps, on ne va pas revenir en arrière, ce n'est pas possible. Et moi, je leur ai dit calmement, je ne sais pas si je suis amoureuse de Jean-Louis XXIII, je ne sais pas ce que vous entendez par être amoureuse. En tous les cas, je ne veux pas acheter un plan d'épargne le jour avec lui, je ne veux pas partir en vacances, je ne veux pas monter dans un taxi, je ne veux pas le restaurant, je ne veux pas aller à la place Monge avec Benalla éventuellement dans les parages, je ne veux pas, ça ne m'intéresse pas, je veux quelque chose qui n'existe pas, qui soit un espace de parole, non pas une situation amoureuse, mais un espace de parole où chacun pourra s'exprimer. Et ils ont continué à rire, et juste avant de couper l'émission, ils ont dit, Rachel, le professeur de philosophie, qui entretient une correspondance avec une élève, qui est partie dans un camp d'entraînement en Syrie. Alors la situation s'est tendue, le lendemain j'ai été inondé de gouttes de téléphone, une manifestation est organisée devant les lycées, devant les grilles du lycée, et ils appellent à manifester, je ne sais pas contre toi, soit pour demander la libération de l'enfant, soit pour exiger que les professeurs de philosophie n'entraînent pas des correspondances avec des élèves qui sont dans des endroits où ils apprennent à l'émaniement des armes, je ne sais pas quel objet de la manifestation, je sais juste que les manifestants sont encadrés par les professeurs, les professeurs sont encadrés par les personnels de salles, les personnels de salles sont encadrés par les CRS, et Jean-Louis 23 à un moment me dit, les larmes aux yeux, tu m'as trahi, tu m'as menti, je ne suis qu'un objet télévisuel pour toi, et il me donne une claque, je ne suis pas sûr qu'il m'ait donné une claque, mais en tout cas, j'entends la journaliste qui dit, à cet instant précis où je vous parle en direct devant le lycée, un élève, fils de CRS, a giflé un professeur agrégé, a giflé un professeur agrégé. La situation se tend, la situation se tend, les hommes du RAID se positionnent devant la machine à café.